Nous avons appliqué l'intégrité référentielle sur les différentes relations établies entre nos tables. Faisons ainsi en sorte que lors de la saisie des fournisseurs, par exemple, que l'utilisateur n'entre que les villes existantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une clé étrangère ne peut contenir que des valeurs faisant référence à celles de la clé primaire dont elle dépend. Dans le cas présent, le champ « Ville » de la table « Fournisseurs » ne pourra contenir que des valeurs faisant référence à celles du champ « Ville » de la table « Ville ». L'activation de l'intégrité référentielle des données permet simplement de garantir le respect de cette règle. À présent, nous souhaitons répondre à la problématique selon laquelle un utilisateur entrerait dans une table, bien évidemment. Les valeurs de certains champs sont celles de ou des clés étrangères. Si l'utilisateur entre, par exemple, le nom et le site web d'un fournisseur sur sa ville, eh bien, il nous sera impossible, même à l'aide d'une requête, de connaître sa ville. Pour répondre à cette problématique, nous allons appliquer une contrainte dite de non-vacuité sur les clés étrangères dans chacune des tables qui les contiennent. Pour effectuer cela, nous ouvrons la table « Fournisseurs » en double-cliquant dessus. Nous faisons un double-clic. Cliquons ensuite sur « Affichage » pour aller dans le mode création. Cliquons sur le champ « Ville » et sélectionnons « Oui » la valeur « Oui » dans la liste déroulante « Nul interdit » cette liste. Nous fermons ensuite la table « Fournisseurs » en cliquant sur cette petite croix et cliquons sur « Oui » de manière à ce que les modifications apportées soient enregistrées. Nous ouvrons ensuite la table « Téléphone » en mode création et pour ce faire, nous faisons clic droit « Mode création ». Cliquons sur « Numéro fournisseur » clé étrangère de la table « Fournisseurs ». Sélectionnons « Oui » dans la liste déroulante « Nul interdit » cette liste déroulante « Oui » et fermons la table en cliquant sur la petite croix qui est là. Puis sur « Oui » de manière à ce que toutes les modifications apportées soient enregistrées. Nous ouvrons ensuite la table « Marchandises » toujours en mode création, clique droit sur « Marchandises » et clique gauche sur « Mode création ». Cliquons ensuite sur « Numéro fournisseur » il s'agit de la clé étrangère de la table « Fournisseurs ». Sélectionnons comme précédemment la valeur « Oui » dans la liste déroulante « Nul interdit » cette liste déroulante. Fermons la table en cliquant sur la petite croix qui est là. Et cliquons sur « Oui » de manière à ce que toutes les modifications apportées soient enregistrées. Nous cliquons sur « Oui ». Et les modifications sont enregistrées. Pas besoin de faire la même chose. Pour les clés étrangères qui se trouvent dans la table « Marchandises » « Vente » Les clés étrangères « Numéro marchandises » et « Numéro vente » car formant en même temps la clé primaire de la table « Marchandises » « Vente » cette table, l'utilisateur ne pourra pas enregistrer les autres informations. L'utilisateur ne pourra pas enregistrer les autres informations, le prix, la quantité, etc. 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 sans elles, c'est-à-dire sans les valeurs de la clé primaire. Nous avons vu dans ce tutoriel comment appliquer une contrainte de non-vacuité sur les clés étrangères. Merci. 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 Merci.